Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur la chaîne motographie aujourd'hui avec un bolide incroyable. Si je vous dis V10, 550 chevaux et une ligne d'échappement à couper le souffle, je parle bien sûr du douane e-tank 50 cm3. Merci à Webot, leader de la mobilité électrique, je vous mets le lien dans la description pour le prêt du véhicule, c'est pas la première vidéo que je fais avec eux et c'est loin d'être la dernière. C'est le scooter 3 roues électriques le moins cher du marché, je vais l'essayer pour vous, allez c'est parti. Au niveau de l'esthétique, on retrouve deux roues avant, une roue arrière. Donc là on est sur la couleur noire, il est également disponible en bleu et en rouge. On a à l'avant des phares full LED, ce qui permet d'avoir une sécurité maximale de nuit. Au niveau des freins, ce sont des freins hydrauliques, d'ailleurs le freinage je vais en parler juste après pendant l'essai routé, j'ai pu tester un petit peu, je vous en parlerai juste après. Donc la selle elle est très confortable, on est largement bien installé à deux. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs sur ce scooter, c'est le fait qu'on ait beaucoup de place pour les pieds, même si on est deux dessus. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc là si on ouvre, c'est la batterie qui nous offre 79 km d'autonomie. Et là on a la place de mettre une deuxième batterie pour aller jusqu'à 108 km d'autonomie. Donc ça c'est vraiment pas mal, il faut savoir que c'est 5 à 6 heures de charge par batterie. Par contre au niveau des rangements, alors ça c'est un petit point négatif, il y en a vraiment très peu. A l'intérieur, là il y a très très peu de rangements, mais vraiment pas de place. Là on peut mettre l'équivalent de deux téléphones, des clés, enfin pas grand chose. C'est vrai que ça manque un petit peu de rangement. Salut les amis, nous voilà à bord de ce scooter 3 roues. Donc je vous rappelle, c'est un 50 cm3. Au niveau des performances, là on est sur une vitesse max du coup bridée à 45 kmh. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux modes de conduite, un mode 1 et un mode 2. Donc le mode 1 permet d'aller plus doucement, disons que l'accélération est plus linéaire et moins brutale jusqu'à la vitesse max. Et le mode 2, donc il est un petit peu plus puissant, comme c'est électrique, ça nous permet d'avoir des sensations. D'ailleurs je vais me mettre en mode 2 parce que nous, on veut toujours un maximum de sensations sur la chaîne de motographie. Attention accélération. Bon là j'étais déjà à 25, donc ça part pas très fort, mais il y a quand même pas mal de reprises. 40, voilà ça y est, je suis arrivé à 45 kmh. Bon c'est largement suffisant, de toute façon maintenant, si vous êtes en région parisienne, la plupart des routes sont limitées à 30 kmh, donc ça suffit largement. On va tester le freinage. Attendez là je vais me mettre à, voilà je vais me mettre à 40 kmh. Hop je vais appuyer un grand frein arrière en même temps, on va voir ce que ça donne. Ah c'est pas mal, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Parce que tout à l'heure on était deux dessus, et je trouvais que le freinage était assez moyen. Mais franchement tout seul, c'est pas mal du tout. Parce que là on est sur un scooter qui fait 99 kg, donc c'est relativement léger quand même. On peut être jusqu'à 150 kg au dessus, donc à deux personnes, ou une seule personne, c'est 150 kg la charge maximale. Alors là les amis c'est cool, il fait super beau, mais je suis en train de me les cailler. Il fait super froid. Alors on va tester le rayon de braquage. Attendez je vais faire un demi-tour pour tester ça. Hop, c'est parti. Voilà, ça a du mal à tourner quand même, ça c'est un peu dommage. C'est pas très maniable à faible vitesse, c'est beaucoup plus maniable lorsqu'on est au plus de 20 kmh. Par contre ça se pilote super facilement. Alors je vous le disais en introduction, ce scooter est le moins cher du marché pour ce qui est du scooter 3 roues électriques. En effet il est proposé à 3000€ sur le site Webot, en réduction en ce moment à 2390€, donc n'hésitez pas. En plus de cela, vous pouvez avoir 100€ de subvention partout en France et jusqu'à 1500€ pour les professionnels en Ile-de-France. Donc ça permet vraiment d'avoir un moyen de déplacement écolo, vraiment très fiable. Le moteur Bosch est super fiable et c'est assez sécuritaire pour un prix totalement raisonnable. Donc n'hésitez pas. Le lien du produit est dans la description. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur mon Instagram ou sur mon Instagram directement de Webot. Donc vraiment n'hésitez pas. Allez, on va se faire un petit départ arrêté les amis. On est en mode 2, c'est parti. Ah, le début de l'accélération est vraiment sympa. Jusqu'à 25 kmh, on est quand même assez poussé. Bon après évidemment c'est beaucoup plus long, mais c'est normal. Je suis déjà à 40. En contre il fait super froid. Au niveau du confort, les suspensions sont super confortables. Et la selle également. Pour comparer avec le Horkin E15 que j'ai pu tester du coup de chez Webot sur la chaîne. Je trouve que celui-là est beaucoup plus confortable. Après c'est normal, il y a 3 roues, c'est quand même plus stable. Mais la selle est vraiment très agréable. Tout à l'heure à 2 c'est pareil, on avait vraiment de la place. Allez, un freinage. Les amis, ça y est, cet essai est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce produit, à aller sur le lien dans la description. Merci encore à Webot pour le prêt du véhicule. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.